Guide complet de la semaine 6 de Fortnite Visitez les monolithes Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à 3 emplacements sur la map Donc il y a un emplacement au dessus de Brutal Bastion juste ici Il y a un autre emplacement qui se trouve en dessous de la citadelle Donc juste ici Et il y a un autre emplacement donc le dernier il se trouve au dessus de Kenjutsu Crossing donc juste ici Et là regardez ça c'est les monolithes en fait en question Et ce que vous allez devoir faire c'est de visiter les 3 emplacements que je vous ai indiqué sur la carte Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Entrez dans un véhicule dans les 30 secondes après avoir atterri Donc pour réaliser ce défi ce que vous faites c'est que vous sautez du bus Dès que vous avez sauté du bus moi ce que je vous conseille c'est de venir à Megacity Parce que là il y a plein de véhicules Donc voilà vous sautez à un endroit où il y a un véhicule Ensuite dès que vous avez atterri vous avez 30 secondes pour monter sur un véhicule Et dès que ce sera fait bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infligez des dégâts des adversaires avec le pistolet à verrouillage Alors pour l'instant le pistolet de verrouillage n'est pas disponible à l'heure où je fais cette vidéo Mais normalement il sera disponible aujourd'hui à partir de 15h Alors s'il n'est pas disponible à partir de 15h C'est possible que le défi se fasse remplacer par un autre défi Mais si le pistolet est disponible Bah là ce que vous allez devoir faire c'est de tout simplement le trouver Logiquement vous allez le trouver au sol comme ça Posé sur Fortnite Ou alors vous allez le trouver tout simplement dans des coffres Et dès que vous aurez trouvé ce pistolet Ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger 200 de dégâts aux adversaires avec ce pistolet Alors il faut savoir que cette arme a un verrouillage automatique Donc même si vous êtes à côté de la cible Les balles toucheront quand même l'adversaire Donc ça c'est plutôt assez stylé Donc voilà dès que vous aurez infligé 200 de dégâts à un adversaire avec ce pistolet Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Faire sonner différents gangs Alors les gangs c'est tout simplement ceci Que vous allez pouvoir trouver dans les arènes de combat Donc il y a des arènes de combat juste ici Il y en a une autre qui se trouve en dessous de steamy stack De steamy spring plutôt Il y en a une qui se trouve en dessous de kejutsu crossing Qui se trouve là voilà Et je pense qu'il y en a une dernière qui se trouve au dessus de le knokinette Et alors les gangs vous allez aussi pouvoir les trouver dans d'autres emplacements Donc par exemple dans les habitations japonaises Par exemple ici il y en a Je crois que là aussi il y en a Donc voilà les gangs vous allez trouver un peu n'importe où Du côté Japon de Megacity Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement taper dans 3 gangs différents Donc soit vous tapez dans les gangs différents des arènes de combat Utilisez la lame cinétique pour vous déplacer plus vite Ou soit vous cherchez des gangs dans les habitations japonaises Et là vous les tapez tout simplement une fois Et dès que vous aurez tapé 3 gangs différents Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Obtenir des points de figure sur une moto Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une moto Donc une moto tout terrain ou une moto comme j'ai peu importe Ensuite ce que je vous conseille c'est d'aller sur une montagne La plus grande que vous pouvez Et là vous sautez en mettant du boost Et vous faites des backflips pour faire un maximum de points Et là regardez j'ai fait 96 000 points en une seule figure Après pour réaliser le défi vous devez faire 100 000 points Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule figure Vous pouvez le faire en plusieurs figures Voir même en plusieurs parties Mais voilà c'est comme ça que vous allez pouvoir marquer un maximum de points Avec la moto Donc dès que vous aurez fait 100 000 points avec votre moto Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL